salut mes beauties c'est bisous de make up je suis aujourd'hui de retour avec une vidéo favori de l'été 2014 avec que les produits vraiment que j'ai mis cet été j'espère que mes favoris vous plairont dis moi des nouvelles premier favori de l'été 2014 c'est les crayons à lèvres de chez kiko je pense que je vais vous faire une petite revue avec des petits swatchs pour vous les présenter parce que franchement je suis vraiment accro à ces crayons à lèvres donc vous avez deux familles différentes ici les ultra glossie il me semble qu'ils sont en ce moment sur le site de kiko à 1 euro j'ai vu ça il ya quelques jours donc essayez de voir si c'est toujours d'actualité il me semble qu'ils sont 1 euro normalement c'est 1,90 et niveau pigmentation il y avait déjà celui-ci que je vous avais présenté le numéro 612 et qui c'est la année préférée après c'était les deux que j'ai plus mis il s'agit du smart slip pencil 702 et du numéro 706 pour le 706 c'est un rouge un peu coquelicot et que je trouve juste superbe porté c'est une tuerie il est magnifique et aussi donc le 702 qui est un corail assez clair j'en avais pas et pour l'été c'est vraiment des très jolies couleurs ça va un peu de soleil ça égaye un peu le visage et du coup je les adore donc voilà pour les écrits en lèvres de chez kiko ensuite toujours de chez kiko cette palette ci il s'agit de la street fashion eyeshadow palette j'ai même gardé voyez le le packaging l'emballage je trouve assez girly assez sympa il s'agit de grunge couture numéro 3 et donc voici les couleurs des fards à paupières donc c'est vraiment pareil des fards à paupières vraiment très estivaux des couleurs chaudes bien on voit que cette couleur ci voilà c'est vraiment ce que j'ai aujourd'hui comme t-shirt il ya du doré doré assez orangé un doré plutôt champagne c'est des couleurs qui servent et qui sont vraiment passe partout et je l'ai eu en solde par contre je peux vous dire combien je l'ai acheté en solde à kiko mais c'est assez intéressant j'avais moins 30% dessus il me semble et pour finir avec kiko voici les trois parfums qu'ils ont sorti pour cet été alors à l'unité c'était 9,90 ou alors il y avait le coffret de trois avec le petit étui là je l'ai passé un petit étui en velours rose pour mettre le parfum et mettre dans son sac à main vous avez trois parfums différents le yellow qui est vanilla et orchidée le corail frangipane et noix de coco et le turquoise tiare et neroli donc après c'est des parfums super frais justement c'est vraiment comme je vous ai dit dans le thème estival j'ai adoré les mettre ces derniers mois parce que voilà on met ça dans son sac à main un petit coup de parfum c'est rapide au final des fois on est pressé on sort de la douche on n'a pas forcément le temps de finir le maquillage de penser à se parfumer ou même des fois de se coiffer faut l'avouer et du coup là avec ce petit parfum dans le sac on dégaine dans le métro tutu parce que c'est en bille c'est pas du tout en spray c'est ça c'est des odeurs je crois est limite en vacances donc voilà je les ai vraiment adoré il me semble qu'il faisait partie de la collection life in rio mais je ne suis pas du tout du tout sûr j'ai plus l'emballage une fois que j'ai fini avec la marque kiko je vais vous présenter un produit de chez sephora que vous connaissez forcément il s'agit d'une poudre vos ordres qui est sortie cet été pour la coupe du monde dans le move de la coupe du monde le mouvement brésil il s'agit donc de la poudre vos ordres sephora sol de rio je vais vous montrer par contre les dessins on ne voit plus j'ai tellement utilisé la poudre il y avait écrit sephora en relief les petits dessins on ne voit plus vraiment parce que je l'ai vraiment énormément utilisé cette poudre il n'y a qu'une seule qu'une seule teinte il me semble au début j'étais un peu sceptique parce qu'elle me semblait claire elle me paraissait claire et elle a un énorme avantage justement c'est qu'elle est naturelle déjà d'une part elle n'est pas orangée elle n'a pas de sous ton orangé donc ce qui fait du coup quand on fait nos ombres sur le visage c'est naturel elle n'est pas irisé elle n'est pas satiné elle est mat et du coup je trouve que le rendu est beaucoup plus naturel je préfère faire mes lumières sur le visage avec quelque chose de satiné oui mais faire mes ombres creuser mes pommettes etc avec quelque chose d'irrisé je trouve que ça colle pas et là pour le coup on peut vraiment doser c'est vraiment progressif avec mon kabuki de chez elf je passe en forme de 3 sur mon visage et je reprends de la poudre jusqu'à avoir le résultat souhaité tout simplement et là c'était une addition limitée je me disais on a toutes dû je pense batailler pour l'avoir pour les soldes elle était elle était soldée elle a été mise en ligne mais je sais qu'au bout de même pas une heure c'était c'était stock out je reviens aux lèvres avec un rouge à lèvres fini mat de chez bourgeois et il s'agit de rouge édition velvet et j'en suis dingue là je sais pas si vous voyez c'est ce que je pars sur les lèvres actuellement la teinte c'est pitch club je trouve qu'il faut un petit temps pour le laisser sécher reste crémeux un certain temps et mais par contre il soit posé voilà le fini est mat il n'assèche absolument pas les lèvres et je trouve même le contact assez agréable en fait au final quand on parle ou quoi c'est pas c'est pas du tout dérangeant pour l'embout vous avez un petit embout comme comme les gloss et voilà donc ça pareil toujours à glisser dans le sac à main ensuite j'ai voulu vous présenter un mascara sourcils le jour où j'ai pas forcément le temps ni l'envie de combler mes sourcils de les redessiner etc je prends voilà mon petit mascara à sourcils le mascara est teinté vous en avez des transparents aussi mais moi je voulais juste justement ça porte un peu de couleur sans trop en faire et du coup voilà les sourcils sont bien dessinés et reste fixé au final toute la journée ah et c'est de la marque emma je sais pas du tout si vous connaissez cette boutique c'est une boutique hollandaise qui fait un peu de tout que ça soit au final il faut un peu de cosmétiques ils font tout ce qu'ils cuisinent salle de bain ils font des vêtements pour enfants pour adultes et au final c'est vraiment pas cher au final même les gâteaux ils font là bas des gâteaux que ce soit nous gâchis c'est un peu tout et pour pas très cher je trouve que c'est des choses qui servent des choses qui qui sont bien et la preuve parce que le mascara m'a coûté 2 euros 50 et sincèrement c'est de la qualité j'utilise depuis plusieurs mois du coup j'épile un peu mes sourcils j'ai un petit coup de mascara et le tourisé voilà voilà donc ensuite on va passer au fond de teint ces derniers temps j'ai testé pas mal de fond de teint et il y en a un qui m'a pas mal plu et qui est vraiment sympa je trouve pour l'été du coup je souhaitais partager avec vous il s'agit du vital lumière de chez chanel là je l'ai en teinte allée teinte 60 donc voilà pour l'été c'est ma teinte après c'est vrai que j'ai pas beaucoup bronzé vu le grand soleil qu'on a eu cet été donc ce que je faisais du coup c'est que je mélangeais avec un peu de fond de teint de chez atelier le fond de teint waterproof fluide que j'utilise habituellement et du coup voilà ça vient un beau mix là actuellement c'est ce que je porte avec le vital lumière il pas vraiment bien son nom parce qu'il apporte énormément de lumière de luminosité au visage toujours qu'il apporte vraiment un joli glow à la peau et même si on ne poudre pas limite on pourra croire à une bébé les deux pinceaux que j'ai vraiment beaucoup utilisé cet été il s'agit de deux pinceaux elf je viens tout juste de les nettoyer alors celui ci pour le fond de teint le powder wash il est vraiment excellent en tant que pour blender en fait tout simplement et fondre mon fond de teint il est vraiment vraiment excellent pour mettre soit ma poudre bronzante soit même la poudre libre le kabuki de chez elf le kabuki chez elf c'est vrai qu'on ne le présente plus tellement il est il est connu c'est vraiment un indémodable un passe-partout même je dirais un indispensable pour pour toutes celles qui aiment qui aiment se maquiller tout bon maquillage mais est un bon démaquillage donc il va falloir un bon démaquillant et pour ça les filles je vous présente l'huile démaquillante de chez l'oréal éclat sublime huile démaquillante sensationnel et c'est vrai qu'elle est sensationnel dans le sens où je sais pas si toutes mes beauties ont déjà testé une huile démaquillante ou connaissent tout simplement un système si une huile alors que vous ayez la peau sèche mixte ou même grasse acnéique etc il n'y a pas de souci vous pouvez utiliser ce type de démaquillant tout simplement parce qu'on ne laisse pas sur sa peau c'est un démaquillant donc après on va chercher à nettoyer pour vraiment enlever toute trace du maquillage de démaquillant etc pouvoir se coucher avec une peau vraiment saine éviter le lendemain d'avoir des petits boutons alors déjà comme c'est une huile elle va démaquiller tout ce qui est waterproof sans souci donc vous mettez deux petites noisettes dans votre main vous chauffez vous appliquez sur le visage à l'aide des mains directement voilà je vais vraiment frotter au niveau des yeux enlevé le mascara vraiment s'enlève vraiment tout du coup pas besoin de gaspiller plein de coton avec le lait démaquillant etc juste voilà un peu d'huile après une fois qu'on a bien bien massé le visage enlever toute trace de maquillage là on va commencer à émissionner c'est à dire qu'on va mettre un peu d'eau moi ce que je fais aussi c'est que je prends une petite éponge d'un peu d'eau j'émulsionne je frotte je frotte vraiment pour pouvoir purifier la peau enlever au maximum le maquillage une fois que ça c'est fait je rince et là je savonne en ce moment c'est toujours le savon neutrogena que je vous avais présenté il y a quelques temps voilà je trouve vraiment génial il ne laisse pas de film gras sur la peau du coup ni de film sec il vibrate sans rajouter il est vraiment doux il élimine il élimine vraiment superbement bien le maquillage il est vraiment avec ça plus mon lavage neutrogena après je me sens vraiment que j'ai la peau à neuf tout simplement et depuis j'utilise ça ma peau est vraiment mieux simplement être dans un meilleur état le soir je vois que voilà mon visage est doux et j'ai beaucoup moins de petits points noirs ou de même de pores dilatés donc du coup voilà ça rentre du coup dans ma routine de routine du soir tout simplement pour avoir une bonne hygiène niveau de la peau je ne vous ai pas présenté parce que du coup j'ai parlé de démaquillant mais je ne vous ai pas présenté ma base je ne vous ai pas présenté ma base pour le maquillage actuellement ça fait à peine une semaine deux semaines que j'ai commencé à l'utiliser dans mes favoris directement pour l'été 2014 parce que je pense que ça aussi c'est un indispensable il s'agit du gel d'aloe vera qui est vendu chez aromazone et du coup j'utilise pour sur la peau une fois que j'ai lavé mon visage le matin je mets deux petites pressions donc c'est vraiment comme du gel capillaire deux petites pressions je mets sur tout le visage sur l'ensemble du visage du coup ça va permettre d'hydrater la peau mais juste ce qu'elle a besoin pas plus ni moins dans le sens où ma peau après ne brille pas comme si j'avais mis de la crème ou ou autre elle est vraiment matifiée j'ai sent matifié voilà du coup ce gel j'ai pas encore fait de recherche pour savoir si vraiment ça fait partie de ses propriétés alors il est riche en vitamines en acides aminés et en minéraux le gel d'aloe vera est connu pour réparer soulager et protéger la peau des agressions et du vieillissement donc moi à la base c'est vraiment dans ce sens là que j'ai utilisé pour ma peau parce que j'utilisais pas enfin j'ai pas trouvé en tout cas pour cet été une crème hydratant de plus il est je peux lui on l'utilise aussi chez nous pour sceller l'hydratation des cheveux par exemple mon chéri qui a des locks c'est recommandé pour justement c'est l'hydratation des locks pour aussi redessiner les boucles c'est l'hydratation c'est parfait du coup on utilise pour le visage corps et cheveux vous avez une cicatrice aussi du coup ça aide un peu à régénérer à régénérer la peau c'est comme l'huile d'avocat ou même l'huile de coco d'ailleurs en parlant de l'huile de coco et je vais fermer ses favoris du mois je vais fermer ses favoris du mois avec avec justement une huile de coco il s'agit de l'huile 100% pure coconut oil de chez yari j'avais payé 5 euros pour 500 grammes et j'avais trouvé ça super intéressant comme je disais précédemment pour justement faire cicatriser il nous plaît pour les pour les masques capillaires pour faire les gommages pour les lèvres pour la peau pour les cheveux on l'utilise vraiment pour tout et même d'ailleurs celle-là elle s'utilise aussi en cuisine du coup pour celle aussi qui souhaite perdre du poids essayer d'intégrer l'huile de coco à votre régime simplement vous pouvez faire des recherches c'est ça aide à brûler les graisses qui se stockent au niveau du ventre du coup à remplacer au lieu de prendre du beurre ou de l'huile dans vos cuissons je vous recommande d'essayer ça au niveau du goût au final ça n'a pas un goût un goût assez neutre moi ça me dérange pas j'ai goûté histoire de goûter je trouve que ça voilà c'est un goût assez neutre du coup voilà c'est pas dérangeant en cuisine et voilà je vous le recommande je pense que de façon toute femme se doit d'avoir un petit pot de beurre de coco chez soi je pense que c'est un rituel de beauté de chez énormément de personnes différentes de cultures différentes et donc voilà ça c'est un bon plan à 5 euros je l'avais trouvé après moi c'était à la gare dans une petite boutique une petite boutique africaine à la gare est à 5 7 à 5 euros donc après je sais pas ailleurs où vous pouvez trouver si c'est à peu près dans le même prix ou pas en espérant que le soleil soit au rendez vous pour la fin de cet été à bientôt mes beauties